et re bonjour alform bienvenue pour ce nouveau sous chapitre les outils de déploiement du gros chapitre déploiement d'office 365 pro plus donc dans ce ppt on va voir on va faire de la démonstration terminée la théorie juste vous parler de l'office deployment tool et donc au niveau de la démonstration mais on va installer justement configurer cet outil là je vais vous parler un petit peu du lab que l'on va mettre en place tout au long de notre en fait de notre migration de notre migration de notre déploiement d'office 365 pro plus alors l'outil odt office deployment tool donc c'est un outil qui se télécharge directement sur le site de microsoft donc il existe soit pour la version 2013 soit pour la version 2016 et en fait en installant cet outil on va avoir ça va nous décompresser deux fichiers le fichier setup file et le fichier configuration file alors le fichier configuration file en fait c'est donc un fichier très important c'est un donc du xml du xml ce fichier là et donc c'est ce fichier en fait qui va nous permettre de configurer par exemple tout ce qui est la source au niveau donc les haut niveau des partages donc la source c'est lui qui va dire bah le setup file il est dans tel partage par exemple au niveau de du product id donc si vous voulez installer du office 365 pro plus c'est dans ce fichier là qu'on va le renseigner on va renseigner tout ce qui est par exemple le langage ou alors langage additionnel si on veut télécharger de nouveau par exemple visio project comme je voulais comme je voulais mentionner plus plus tôt dans ce fichier là aussi qu'on va renseigner donc ces affaires là puis on va pouvoir aussi lui dire tout ce qui est par exemple mise à jour ou alors des installations de l'odt enfin de notre office 365 pro plus donc vous allez voir un petit peu vous allez mieux comprendre lors de la démo comment ça fonctionne donc si on reprend notre lab donc au niveau de notre lab ce qu'on va faire c'est que on a alors j'ai notre domaine contrôleur on a donc ici le domaine contrôleur avec donc la zone la zone qui est hostée directement on va avoir le serveur sync alors le serveur sync en fait on va l'utiliser comme un comme un serveur de fichiers où on va créer un partage et on va avoir deux clients un windows 7 et un windows 10 donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va aller créer directement dans notre de notre serveur de fichiers on va créer un partage on va créer ça à la racine du c par exemple donc on va faire un partage qui s'appelle odt alors partager on va partager ça moi je passe par ici partager sharing ok on va partager et au niveau de la sécurité donc on va rajouter la sécurité plus tard parce que ce qu'on va faire c'est qu'on va créer deux utilisateurs pour voir ce que ça donne justement quand un utilisateur se connecte et puis qu'on a déployé office 365 pro plus sur son poste donc on va revenir au niveau de notre décès on va aller dans utilisateur active directory puis ce qu'on va faire pour faire les choses propres on va créer donc une nouvelle ou donc nouvelle ou hop nouvelle ou on va l'appeler au 365 pro plus voilà dedans alors dedans on va mettre on va mettre deux utilisateurs alors on aurait j'aurais bien repris j'étais en train de penser à ça j'aurais bien repris malongue et puis puis aux xoxine et tout mais c'est des utilisateurs que j'ai créé directement dans le cloud donc au final on va créer on va créer des nouveaux utilisateurs puis on va les synchroniser avec azure active directory comme ça quand on l'utilisateur va devoir se connecter pour activer office 365 il aura le même nom d'utilisateur c'est ce qui va se passer en général dans votre environnement donc par exemple on va l'appeler alors lui on va l'appeler Pierre Trudeau Pierre Trudeau alors Pierre point Trudeau on va lui mettre un super mot de passe hop 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 password never expire ok finish on va créer un autre utilisateur directement ici on va l'appeler Marc 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 Donc une fois que nos utilisateurs sont créés, on va retourner sur notre serveur de synchronisation et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller les synchroniser maintenant. Tiens, on va aller les synchroniser maintenant, mais d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est aller au niveau, si vous vous rappelez bien, d'Azure ADSync, alors, que je me rappelle moi aussi. POC, 2IS Client, je ne l'ai pas mis en plus en raccourci, non. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est justement, vu que moi j'ai, vu que moi j'ai, en fait, j'ai fait une nouvelle OU, il me semble que, il me semble que j'avais, alors, il me semble que j'avais fait un filtrage sur les OU. Je ne suis pas certain, mais on va vérifier. Donc, au niveau de notre Active Directory, Domain Services, on va faire Propriétés. Alors, on va faire Configure Directory Partition, Container, le mot de, super, mot de passe. OK, j'ai tout synchronisé, donc au final, il va me synchroniser ça aussi. Bon, base parfait. Sinon, forcément, j'aurais dû sélectionner mon OU. Donc, eh bien, hop, notre petit script qui est ici, on va renécer en Administrator, en Administrator, pardon. Puis, on va aller vérifier que nos utilisateurs sont bien synchronisés. Voilà. Il exporte les données, tout ça, tout ça, tout ça. Exporting to Target, hop, OK, parfait. Alors, hop, on va revenir sur notre tenant. Ici, ici, ici. OK, ça ne m'étonne pas. Hop, voilà. Allez, Administrateur, Utilisateur, Utilisateur actif. Ah, ben, c'est parfait ça. Marc Trudeau et Pierre Trudeau ont été synchronisés. Bon. Parfait. Hop là, tac, 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 tac. C'est parfait. Donc, ça, c'est bon, c'est synchronisé. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre serveur sync qui sert au passage de serveur de fichier. On va aller dans ODT et dans ODT, on va dire, au niveau de mes partages, alors, everyone, ici, c'est bon. Et on va dire, on va rajouter nos utilisateurs. Alors, il y avait Pierre, c'est ça ? Ouais. Et puis, il y avait Marc. Alors, tac, tac, allez, Pierre et Marc. Oh. Allez, on va lui dire qu'il a le droit à tout, lui. Et puis, Pierre aussi. Voilà, full control. Donc, Pierre, full control. Marc, full control. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. À ce niveau-là, c'est bon. Ici, exchange me press-sync. OK. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va aller. La chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut télécharger le petit outil. Voilà, on va se mettre sur. Parfait. Merci. Au revoir. Allez, google.ca. J'étais un pro-it. Bon, allez. Ça, c'est bon. Donc, il s'appelle Office Deployment Tool. Office Deployment Tool. C'est parfait. Hop. Allez, on va prendre ce site-là. Voilà. Donc, là, c'est le Deployment Tool pour 2013. C'est celui-là qu'on veut. Après, si, par exemple, je reviens ici, que je vais, alors, il me semble que j'avais trouvé Office Deployment Tool 2016. Où est-ce que j'avais ? J'avais trouvé un site pas mal. Il me semble que c'est lui. Pack Office Deployment Tool for Click to Run. Et tac, 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 tac. Voilà. Ici, je le disais, là. Donc, soit on peut télécharger la version 2013. On va arriver là où on était. Soit on peut télécharger la version 2016. 2016 Office Deployment Tool. Donc, on regarde bien ici. 49.177. Et 36.778. C'est le déploiement. Le 2013. Donc, on va télécharger le 2013. On va sauvegarder ça. Donc, au niveau, allez, des téléchargements. On va fermer ça. On va aller au niveau Download. On va le copier dans notre EDT ici. Run as Administrator. D'accord. OK. Continuer. On va extraire ça dans ODT. Hop. Et ça nous extrait les deux fichiers. Donc, le fichier setup, comme je vous l'ai mentionné, et le fichier configuration. Ça, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Merci, c'est fini. Voilà. Donc, le fichier configuration, c'est bien de l'XML. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo où on va justement le modifier pour faire en sorte de pouvoir installer Office 365 Pro Plus comme il faut. Avec les configurations que l'on veut. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va faire en sorte que nos utilisateurs qui sont, alors, je vais en avoir deux. Je vais en avoir un qui est sur Windows 7, un qui est sur Windows 10. Donc, on va démarrer ici. Et puis, alors, je vais revenir un petit peu sur la vidéo pour expliquer ce que je fais. En fait, c'est juste que mes deux machines, le Windows 7 et le Windows 10, ils sont hébergés sur Azure. J'ai fait tout le lab sur Azure dans un même network. Donc, en fait, le problème, c'est que les utilisateurs qu'on a créés dans notre admin, dans notre Active Directory, s'ils ne sont pas dans le groupe RDP, enfin, l'endroit où justement, qui autorise les utilisateurs à accéder aux machines en RDP, ben, les utilisateurs Marc Trudeau et Pierre Trudeau, ben, ils ne pourront pas accéder à leurs machines respectives. Donc, je vais me connecter avec l'administrateur qui, lui, a le droit, puis je vais les rajouter dans le groupe RDP. Donc, cette machine, puis cette machine. Donc, on va les laisser se connecter, créer leur bureau. Je vais rajouter tout ça dans le groupe RDP. Et une fois que c'est fait, je vous reviens. Bon, alors, j'ai rajouté les utilisateurs, donc, dans les remotes au niveau des connexions à distance. J'ai, alors, je vais vous montrer directement, j'ai désactivé un petit peu, donc, le pare-feu et puis l'UAC. Donc, ça, par exemple, si c'est des choses qui gênent pour l'installation d'Office 365 Pro Plus, c'est des choses que vous pouvez désactiver par GPO aussi. Alors, on va se connecter avec sur la... Là, je suis sur laquelle ? Alors, sur la Windows 10, on va dire que c'est Marc qui se connecte. Marc Trudeau, at lab2861.0365.com Voilà. OK. Donc, ça va être la première connexion. Donc, Marc Trudeau est en train de se connecter. Et sur la VM Windows 7, on va connecter Pierre Trudeau. .trudeau.at lab2861.0 Voilà. Et première connexion pour lui aussi. Donc, on va voir où est-ce que ça en est. Parfait. Bon, dès qu'ils sont connectés... Bon, ils sont connectés. Donc, juste vérifier que les utilisateurs ont bien accès au partage où on a mis nos dossiers. Donc, Exchange 2013, tac, tac. Je vais juste prendre son nom. EX2013-Sync. Parfait. Hop. Hop. Donc, alors, le Windows 10. Donc, on est bien connecté avec Marc Trudeau. Donc, EX2013-Sync. Il me semble que c'était Sync. ODT. Parfait. On a accès au setup. On a accès à la configuration. On a des droits d'écriture et de lecture. Ça, c'est bon pour lui. Au niveau de la Windows 7. Pareil. On est connecté avec Pierre. Pierre Trudeau. Alors, EX2013-Sync. Oh, OK. Parfait. On a accès aussi. Et on a aussi accès. OK. C'est bon. Parfait. Donc, notre lab est fini. On a donc nos deux clients. On a notre serveur de fichiers. On a l'EDC. On a téléchargé l'outil qui va nous permettre de configurer le déploiement d'Office 365. Et donc, on va continuer avec la programmation de ces fameux fichiers XML pour justement pouvoir ensuite déployer Office 365 par GPO. Alors, juste petite chose avant de quitter. Au niveau de la VM Windows 10, elle est vierge. Il n'y a pas d'Office installé. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que sur la VM Windows 7, je nous ai installé un petit Office 2010 qui n'avait même pas encore été lancé. Un petit Office 2010 pour qu'on voit un petit peu comment on va réagir justement à notre installation d'Office 365 Pro Plus alors qu'il y a déjà un Office 2010 installé sur la machine. Voilà, donc là, ok, il est lancé. On ne va pas l'activer, on va le laisser comme ça. Tac, parfait. Setting up, position de... ok, parfait, c'est bon. Bon, on va le laisser comme ça. C'est bon, c'est parfait. On va terminer tout ça. Et puis, on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.